L'été dernier avec ma sœur on a réalisé un rêve. On est partis en Californie pour faire un road trip. Non, on s'y perd. Thank you, bye ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh c'est gâchon ! Chapitre 1, San Diego. Pour commencer ce voyage, on passe un peu plus d'une semaine à San Diego et on est tombé amoureux de la ville. Cette ville est très étalée, il y a énormément d'espace pour circuler, pour respirer. Et durant nos différentes balades, on est rentré dans une librairie qui avait une décoration hyper atypique, trop charmante. San Diego est notamment connu pour son quartier Old Town. En fait, c'est à cet endroit qu'on peut considérer qu'est née la Californie. telle qu'on la connaît aujourd'hui en 1769. Bien évidemment, on a passé énormément de temps sur le littoral et on aura eu l'occasion d'essayer le surf qui est une discipline qui est très compliquée quand on ne s'y connaît pas et qu'on n'en a jamais fait. Quelque chose à ne surtout pas louper à San Diego, c'est les couchers de soleil. ils sont juste magnifiques sur toute la côte. Ils sont magnifiques sur toute la côte. chapitre 2, le road trip. Pour cette deuxième partie du voyage, on part récupérer une voiture de location. le but est de passer trois jours allongé tout le littoral jusqu'à San Francisco. Et forcément, pendant ces trois jours, on s'arrête à plein d'endroits différents pour faire plein de plages différentes et également visiter quelques villes sur le parcours. à la fin de cette première journée, on arrive à Los Angeles. Et là, on voit loin le soleil qui commence à se coucher. Du coup, on gare très rapidement la voiture et on part directement sur la plage pour admirer les dernières lueurs de la journée. On se réveille le lendemain matin et après une bonne nuit passée dans un hôtel, on reprend la voiture en direction de San Luis Obispo. Après 40 minutes de route, on s'arrête à Santa Barbara, qui est une ville avec une architecture très colorée, très mignonne. à la fin de la journée, on se pose sur une plage du côté de San Luis Obispo pour admirer le dernier coucher de soleil de ce voyage. Attention, 10,16 euros. Bon appétit ! On reprend la voiture pour notre dernier jour de road trip. Et sur le trajet, on va s'arrêter au parc naturel de Big Sur. Et c'est magnifique. Il y a des rochers, il y a beaucoup beaucoup de vent. Et il y a beaucoup de nuages aussi, malheureusement. Mais en même temps, ça donne un petit côté assez sympa, un petit côté dramatique, un petit mood cool. Avant de rejoindre San Francisco, on décide de visiter la ville de Santa Cruz. Malheureusement, il y avait beaucoup trop de personnes dans la ville. Ce qui fait qu'on est partis se poser un petit peu plus loin sur une plage, histoire de profiter de nos derniers instants de road trip. On est arrivés à San Francisco, on vient de tout juste de déposer la voiture. Je suis éclaté. Et on était beaucoup dans le rush, cherchait quoi, essayer de choper des plages, etc. Donc, pas facile. Chapitre 3 et dernier chapitre, San Francisco. Là, pour le coup, le décor change complètement. On se retrouve dans une ville avec moins de végétation, plus de bâtiments, plus de maisons. Également, la fatigue commence vraiment à se faire ressentir. Par conséquent, on fait un petit peu moins de choses sur cette dernière semaine à San Francisco. Dans la ville, je pars chez un perceur pour me faire percer ma deuxième oreille et ainsi avoir un beau souvenir de ce voyage. Ça y est ? Ça y est ? Ça y est ! Durant la semaine, on s'est rendu deux fois au Golden Bridge et malheureusement, le pont était à chaque fois la tête dans les nuages. Et donc impossible d'obtenir une belle image de ce monument historique. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait trop kiffer de la tournée, de la monter. Alors malheureusement, il n'y a pas vraiment de storytelling. Il n'y a pas vraiment une histoire en particulier à suivre durant tout le long de cette vidéo. C'est plus, voilà, on vous montre un petit peu tout ce qu'on aura fait en Californie. On vous montre un peu où on est parti, tout ça. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la commenter, à mettre un pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau projet. Allez, ciao les amis ! Ciao !